Dès mon arrivée sur ce chantier j'ai pu apercevoir quelques petits ensembles bien sympathiques Et notamment un énorme silo vraiment incroyable je n'ai jamais vu ça dans ma région c'est juste fou Le méthaniseur est juste énorme et je distingue notamment un octombe 300 à tasser il est juste magnifique avec ses belles jantes noires Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien les gars aujourd'hui on se trouve pour un nouveau vlog sur la chaîne Vlog en s'élage aujourd'hui dans une méthanisation qui est juste énorme dans les départements de l'Allier entre 5% sur Sioul et Moulin J'espère que ce vlog vous plaît j'ai hâte de vous montrer tous ces rushs vraiment c'est juste énorme le tas est juste énorme juste derrière moi J'espère que vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et on se dit à tout de suite pour découvrir un petit peu ce chantier Donc vous voyez juste derrière moi les gars octombe 300 jantes noires franchement c'est juste énorme j'en ai pas souvent vu Il y a un petit Valtra à côté à tasser plutôt sympa et le petit Théo qui est là aussi Monsieur Auvergne à gris 03 qui est là avec moi pour filmer comment ça va Théo ? Bah ça va et toi ? Bah écoute ça va très content d'être avec toi pour ce petit chantier Voilà c'est sympa un beau petit chantier dans ce village pour une méthanisation qui est juste énorme Il y a juste derrière La dameuse elle vient en plus les gars regardez moi ça la dameuse qui est là elle a tendance C'est bon ça va repartir à ton avis là ouais ouais bon bah nickel ça nickel on va l'avoir un petit peu en action Puis après on y va voir au chant également après ils vont s'il est juste derrière donc du coup ça sera plus simple à filmer en même temps et tout Et puis voilà les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Là du coup les amis la dameuse va pouvoir repartir donc il faudra l'avoir un petit peu en action Parce que ça dit j'en ai jamais vu à l'ensilage tout simplement Je pense que ça va être assez impressionnant Il y a vraiment une deuxième devait tourner mais l'autre est en panne malheureusement Mais ça va pas empêcher de faire des belles images voilà Bah je vous laisse kiffer les gars Petite pesée pour le Valtra du coup Et on passe maintenant au plus gros de la vidéo les amis L'arrivée sur le tas de la Pistenbuli 300 Juste une machine hors nombre 450 chevaux moteur Mercedes Une machine incroyable J'ai pu monter à bord de cet engin juste fou Maxime va nous expliquer également en détail le fonctionnement de la machine Vous allez voir que ça pousse vraiment très très fort Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on est sur une 300V en Humentech et sur un moteur Mercedes, 113 litres de silanerie, sur une voiture de 450 chevaux. Ça développe. Ça développe, oui. Ça développe fort. Les établissements au Ludo, chez Miramont, ils sont bons. Je disais, ils commandaient, ils s'appelaient vendredi matin, samedi matin à 9h. J'avais une machine dans la cour, mais on avait celle-là qui était là pour bosser. Petit, petit, active, aussi professionnel. Des passionnés de chuling. Oui, c'est ça. Du coup, le poste de conduite, c'est juste un... On a ce levier là pour tout ce qui est de l'avant. On a le système, tout simplement, monter et descendre. On peut la régler pour la mise à plat. On a le vireur gauche-droite dessus. On a un système de trois points pour caber plus ou moins. D'accord. Et on a encore le système des volets sur les côtés. Ok. Donc, je veux dire, si on ouvre un volet d'un côté, on peut la basculer en plus. Et comme ça, on charge vraiment. Tu charges sur le côté. Voilà. Et l'avantage aussi qu'on a, c'est au carrassement ou des fois. Quand on fait des chemins pour refaire une pente ou au temps d'écaissement, on ne peut pas vraiment... Ouais, tu fais ce que tu veux. C'est ça. C'est un monstre. Ouais, c'est un monstre. On l'écoute. Rien qu'au bruit, déjà, on l'écoute. C'est un monstre. C'est impressionnant. Moi, je l'amène au couple. Tu vois, je fais un tourneur moteur. Ça ne sert à rien de monter en régime. Oui, bien sûr. On a pu en finir. On a travaillé avec ça. On n'a plus envie de descendre. C'est ce que je me doute. On a les clims. Il nous montre des clims. Ludo nous montre ça avec Thierry. Parce qu'on a des clims que d'origine n'y sont pas. Ah, en plus. Oui, parce que pour le travail. Il travaille l'hiver. Il n'y a pas forcément besoin de clims. On peut être passionné. Les bijoux, le poirail. Oui, c'est sûr. Après, quand on aime ça, je comprends que... Ça a dit, je vous répondrais. Oui, c'est vrai. Et là, c'est vous qui avez fait rajouter la masse, du coup, pour... C'est Ludo qui m'a tout préparé. Il étudiait pour, en plus. Oui, il l'a tout préparé. Voilà. Voilà le moulin, alors. Comment ? Le moulin, il est ici. Mercedes ? C'est ça. Mercedes, en train de vite le cylindrée, celui-ci. Ah, oui. Ça crème moteur. Il y a un beau moteur, là. Eh bien, j'espère que ces quelques images de ce chantier, juste hors normes, dans le département de l'Allier, vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Je vous invite vraiment à aller sur la chaîne de Vernier Gris 03, pour suivre plus en détail la partie ensilage. C'est également juste incroyable. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...